Je suis l'aigle de la route ! Salut les viewers, c'est Marcus Bonus ! Et bienvenue dans le premier épisode de Mad Max ! Donc chers amis, dans le précédent épisode nous avons fait toute cette zone-là en fait. Dans celui-ci nous allons faire ça, tout ça, tout simplement. Je vérifie quand même qu'on n'ait pas de... Il me semble qu'il y avait celle-là, non ? Celle-là peut-être ? Celle-là ! On va se téléporter de là, on va aller chercher la pièce de projet de cette ferraille, de cette décharge, pardon. Et on va continuer ensuite ce que nous faisions. Alors on y va là, ou là, là. Parfait ! Allez go ! Hop ! Et on y va ! C'est parti ! Oula ! Ce serait bien si je regardais devant moi, ce serait mieux. Hop ! Parfait ! On y va, on progresse. Ensuite on ira peut-être se faire finalement le convoi. En se focalisant directement sur le premier. On verra bien comment ça va se passer. Bon. Hop ! Hop ! Les mecs ! Ça s'est fait ! Alors je vous rappelle qu'on a introduit une nouvelle méthode de chasse dans le précédent épisode, chers amis. La chasse au... A la lance explosive, on va appeler ça comme ça. Au bâton de feu, si je crois qu'il s'appelle ça comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on a ici ? Vas-y ! C'est un trou. Comment j'en ressors ? Ah non, il y a une échelle. Ne pas tomber, ne pas tomber, ne pas tomber, ne pas tomber. C'est bon. Ça c'est... C'est petit comme façon de faire. Une relique de ferraille. Non. Hop ! Voilà. Ça c'est fait. Bon. Crac. La ferraille. Le couteau c'est bon. L'élément de projet. Voilà le truc le plus important qu'on devait chercher dans cette zone. Parfait. Un sur trois, mais c'est pas grave, ça nous en fait toujours un. Ensuite, un petit peu de ferraille. Vous voyez qu'on a quand même un bon paquet de ferraille là. La relique historique. Alors, aux parents, la milice est venue, elle a emmené les enfants. Récupérer enfants sur la place. Apporter de l'argent liquide. Oh la vache. Il n'a rien à dire là-dessus. J'imagine que pour Max, on ne touche pas aux enfants. Sachant que son enfant et sa femme ont été tués. C'est pas vraiment un spoiler ça, chers amis. Alors, hop, ça on l'a fait. Est-ce qu'on regarde, par exemple, si on veut améliorer des choses là-dedans. On n'a pas encore le V8. On n'a pas encore rempli les conditions pour ça. Écoutez, on va attendre un petit peu encore. Tant pis. Alors, nous, on va se re-TP, cependant. On va se re-TP ici. Et je pense qu'on va aller se faire ce convoi, chers amis. On va se focaliser, par contre, sur le véhicule important, entre guillemets. On verra ensuite comment... Ah bah non, il est là. Hop, les. Salut, mec. Hop, alors si on peut atteindre notre vitesse max dès le départ. On prend déjà le harpon. C'est parfait. Allons-y. On va passer loin, ça, par contre. Raté. Raté. Ok. Et maintenant, on en finit. Putain, je ne l'avais pas. Je ne l'avais plus. Boum. Aïe. Hop, je m'en fous, je sors. Hop, je l'ai eu. Oh, il est joli, celui-là. On ne va pas l'installer tout de suite. Black. Black. Ma voiture. Aïe. 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 Vous allez sortir. Ah, ça y est. Hop. BOUM. Hop. Oh non. Non, c'est faux. Hop. Ça, c'est fait. Là aussi. Boum. Un. Deux. Raté. Pense ça. Et ça. Tu ne te relèveras pas. Toi, tu fais chier. C'est bon ? Vous êtes tous calmés ? Je préfère ça. Bon. Alors, ça, on l'a fait. Maintenant, la suite. La suite, la suite, la suite. On a ceci. Et on va y aller. Et juste à côté, d'ailleurs, il doit y avoir un point d'info. Je l'ai pris. C'est le point d'info que j'ai pris. Raté. T'es trop nul. Tu ne me rattraperas jamais. J'ai dit, tu ne me rattraperas jamais. Il y a Griffa par là. Oula, baisse de framerate. Comment il fait pour rouler aussi vite, lui ? Ouh, mais c'est que tu me gonfles, toi. Voilà, dégage. Quand le tonnerre arrive. Niveau 15. On va être par là, j'imagine. Allons-y. Il y a Griffa. On a 21 points. On va en profiter. Je suis curieux de voir ce qu'on va apprendre sur Max. On va couper la torche. Pour que ce soit encore plus mystique. Oh, c'est romantique. Bonjour. Plutôt bonsoir. On va couper la torche. Tu as... Oui, c'est très clair. Ouh. Ok. Ouh, on a tout rempli. Parfait. Nous avons donc actuellement, chers amis, le guerrier ultime. Voilà. On remis quelques niveaux qu'il nous faudra chercher. Je pense. On a le bestiole qu'il nous faut. Le monstre de la route qu'il nous faut. Il ne nous reste plus que sa monture a amélioré. Alors, on va toujours au même endroit. On a quand même un point là. Je pense qu'on va se faire les deux là. Au passage. Elle ne prendra aucun dégât. Voilà. C'est dit. La peinture n'est pas comme neuve, mais presque. On peut dire qu'elle est comme neuve. Oh merde. Et de une. Ça a arrêté l'autre ? J'aurais cru. C'est dommage. Raté. Vous savez ce qu'on fait, chers amis. On reprend de l'élan là. On passe sur le grappin pour choper le sniper en vol. Hop. Hop. Hop les. Ça c'est bon. Effectuer un saut épique, on l'a fait. Hop. Maintenant, les infos. L'autre, il est complètement paumé. Il n'a pas eu les couilles de suivre. Ah bah il est baisé. Alors, la suite. Nous disions donc, chers amis. Ça va, on est en dessous d'eux. Juste pour voir. Mais ils ont zéro défense. Mais c'est naze. Ah non, je suis peut-être trop loin en fait, tout simplement. Bon alors, raconte. Bonjour madame. Madame. Non. Parfait alors. On va aller s'occuper de sa source de nourriture près de la falaise. Élément de projet dans la zone supérieure ferrailleuse. Pleine de ferraille dans le camp. Ah. Ça c'est bon. Hop. Je vais prendre tes cartouches. Et on va tout de même y aller. Hop. On va y aller en mode bourrin. Comme d'hab. Me direz-vous. What ? Ah, il y a déjà une attaque. Oula, je vois un jaune. J'aime pas les jaunes. Eh ben non. Dégage. Dégage, j'ai dit. Il y en a un qui me cause. Alors ici. Neuf ferrailles. Une pièce. Trois emblèmes. Une ferraille déjà. Non. Oh merde. Hop les. Voilà. Voilà. Là j'ai rien d'autre. Apparemment non. Il y a eu de la baston dans le coin en tout cas. Je sens qu'on va s'amuser. Bizarrement. Ah bah oui on m'attend. J'aime qu'on m'attende. Oh. Oh. Oh alors ça. Bim. Et je m'en rappelle. Toi t'es les mecs balaises toi. Oui c'est ça. Ah. Baf. Voilà. La droite qui fait bien. Des armes au sol. Un emblème surtout. Un. Deux. Et trois. Deux. Et trois. Non. Rien du tout. On y va. Alors là il y a un passage. Ah voilà la fameuse bouffe au niveau de la falaise. D'accord. Bon. Un lézard. Allez. Bult le lézard. Voilà. Manger la nourriture. Ah c'est dommage. J'aurais bien voulu voir s'il y avait une animation différente pour le lézard. C'est une souris juste à côté d'ailleurs. Il y a plein de bouffe dans son endroit. Là il y a de la flotte. Un. Deux. Et trois. Hop. On va prendre une arme. On va rigoler un petit peu. On a le droit. Ce que vous faites genre. Ah c'est pas celui-là que vous voulez tuer. Voilà. Hop les. Ah mince. Je suis tout stupide. Je ne suis jamais aussi mal combattu. boum 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 boum. Crac, crac. Et non. Bim. Ça, ça suffit par contre. Alors. Est-ce que tu peux me rendre mon couteau s'il te plaît ? Non. Ce n'était pas peut-être un petit peu trop demandé en fait. Il y a encore plein de trucs par là. C'est cool. Il ne va pas me rendre mon couteau du tout. Hop. Un emblème. Un, deux, et trois. Et monte. Parfait. Un petit peu plus de ferraille. Un petit peu d'essence. Pourquoi pas. Le projet. Un, deux, et trois. Parfait. On a de quoi faire les éclaireurs. Alors. Là, on a un peu plus de ferraille. Au-dessus, on a de l'émunition. Là-bas, on a un passage qu'on n'a pas fait. Là, c'est une échelle qui est débloquée ou qui est fait retomber l'échelle ? Non. D'accord. Oui, je vois où est-ce qu'elle nous emmène. Je me suis fait moi-même peur avec ma propre ombre. C'est génial. Normalement, ce n'est pas si haut que ça. Voilà. Hop. Parfait. Il n'y a rien par là. Donc, c'est bien ici. Un, deux, et trois. On voit le troisième emblème. Il nous reste encore quatre de ferraille à trouver. Enfin, trois. Parce qu'on voit juste à côté qu'il y en a une. L'emblème, c'est bon. Plus que trois de ferraille, maintenant. Alors, allons-y. Oula, c'était quoi, ça ? La ferraille. Hop. Plus que deux de ferraille. Hop. Ok. Ça, ça serait bien un retour à la maison. C'est tout à fait le cas. Donc, il nous manque une ferraille dans tout le truc. Ça, c'est pas bon. J'ai pas été assez vigilant, chers amis. Je vais dire nous, mais non, il n'y a que moi qui cherche. En tout cas, en direct. C'est pas là-bas. Non. Alors, sauf si c'est derrière ou un truc comme ça. Un truc très con. Je la sens dans le coin, bizarrement. Je ne sais pas pourquoi. Je me trompe sans doute, hein, mais... Je n'ai jamais eu une très bonne intuition, de toute manière, mais... Bon. Ben, écoutez. On va chercher, hein. Alors. C'est rien, ça. On est d'accord. Elle est là. Ah, putain. Je ne l'ai pas vu à cause de l'arme, en fait. Je suis sûr que je ne l'ai pas vu à cause de l'arme, parce que je me suis focalisé. Vous savez, ma vue, c'est focalisé sur l'arme, en fait. Bon. C'est bon, on a tout. On va faire tout péter. On va même faire ça bien, d'ailleurs. Vous allez voir. On va faire ça très, très bien. Je sais que là-bas, il y en a. Alors. Il y en a un, là. On ira le chercher tout à l'heure. Il y en a un deuxième. Je ne sais plus s'il y en a un troisième. Je ne crois pas. Non, il n'y en a pas de troisième. Parfait. Donc, le troisième, il sera de l'autre côté. Voilà. Allez, on lance. Oh, maintenant, on va même le poser là. Crac. À côté des gros bidons, bizarrement. Celui-là aussi. Ça en fait deux debout, bien mis l'un à côté de l'autre. C'est parfait. Je ne demande pas mieux. Oh, dommage, on n'en a pas. Normalement, c'est un râtelier à bâton de feu. C'est tellement beau de me mettre sur un point en hauteur. Mais bon, ce n'est pas grave. On va faire autrement. Voici notre troisième. On va le mettre juste à côté. Mais d'abord, on va mettre un petit peu de flamme. Voilà. Et normalement, on devrait tout voir exploser. Voilà. On a vu une multiple explosion. Je ne sais pas si c'est normal ou pas. Voilà. C'est ça que je voulais voir. Le deuxième à la fin. Parfait. Bon, on a tout fait. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste dans le territoire de Guttgash ? Parce que là, ça va descendre un vieux coup aussi. Voilà. Il doit nous rester un camp. Voilà. Avec un caillite dedans. Ça va être cool. Je pense qu'on le fera dans le prochain épisode. Et il nous reste quelques épouvantails. Donc, on va aller se faire. Avec quelques snipers d'ailleurs aussi. Ce n'est pas normal tout ça. Nous sommes ici. Donc, on va prendre directement la... La tyrolienne. Pardon. Alors, je crois que celui qu'on vient de voir tout à droite de Guttgash, le commande de Jerry Can. C'est un Jerry Can, vous savez, qui repop. Les gars. Faire le plein de la voiture, ça ne vous dérange pas. Ah oui, mais il y a la grosse ferrailleuse là. Non, ce n'est pas grave. Faire le plein. Bon, ça devrait être fait assez rapidement. Hop, les voilà. Elle ne consomme pas. Elle ne consomme pas du tout. Montez dans le véhicule. Ben, je n'ai pas de... Je n'ai pas de Jerry Can. Je vais juste ici. Ah bon, il est vide en plus. J'en ai vu un tout à l'heure par là. Parfait. Voilà, on va aller le mettre derrière. Parce que si je n'ai pas de Jerry Can, qu'il m'arrive une couille, je vais avoir l'air con. Stocker le Jerry Can. Voilà. Pourquoi je n'en avais plus ? Ah oui, je l'avais utilisé le mien. Ah, je vais me tromper de sens. Est-ce qu'il va réagir ? Voilà, je préfère ça. Aïe. Elle est agile, cette voiture. Quand même. Alors. Parfait, c'est au bon endroit. Aïe. Heureusement que je parle d'agilité il y a 5 secondes. Gain de temps. Oh, t'es sérieux ? T'es sérieux ? Ah, il ne peut pas sortir parce qu'il y a un trou du cul. Dégage. J'aurais dû le faire en point de vue normal. Attendez, on va le refaire. Voilà, monte. Oh là là, il est monté. Dégage. Oh, je pensais qu'il allait avoir une vision particulière, mais non. Ok. Nous, on est passé. Pas lui. Bon, alors ça, c'est fait. Ensuite, on va aller se faire celui-là. Comme d'habitude, l'objectif c'est de cleaner un peu les zones. Oh, c'est pas grave. Il n'y a pas des masses. On en a plein sur nous de la ferraille. T'as les poches pleines de ferraille mon cher chum. Chum Bucket. Alors. Mais alors. Ah, putain. Non. Je n'avais pas le truc. Attendez. Attendez. Ah non, il va être un peu loin. Attendez, je vais peut-être un tremplin, bizarrement. Genre, exactement là. Voilà. C'était pas beau, ça, chers amis. Maintenant, on tire. Hop. Le prochain, il est là. Je pense qu'on va y aller en ligne droite. Je veux surtout voir. Voilà, ici. Ah, c'est dur. La maintenir correctement en l'air sans justement ce que je vous avais montré, les petites options à la con qu'ils ont ajoutées. Par contre, c'est vraiment sympa d'avoir ajouté ça à la demande des joueurs. Ça par contre, ça s'applaudit. Répondre à la demande des joueurs sur un objet de physique, quoi. C'est vraiment impressionnant, je trouve. Parce que c'est vraiment la question, c'était vraiment de la physique du jeu. La physique du jeu en... En l'air, en fait. La physique de la voiture en l'air. Hop, c'est parfait. Répare la caisse. Nous, on va se rendre là. Hop. Non, tu veux pas réparer la caisse ? Bon, bah tant pis, écoute. Je leur ai proposé. J'ai été sympa, je te l'ai proposé. Tu n'en voulais pas, tant pis. Par contre, pour ton petit plaisir, on va pouvoir dégommer le snipe à coup de lance-roquette, si tu veux. BAM ! Voilà, ça c'est fait. Un problème de résolu, chers amis. Hop, on va aller là. Puis ensuite, on ira chercher celui-là. Bon, je vous assure, on va peut-être pas passer par le... Par le grand tour. Peut-être un peu plus une ligne droite que prévu. Je pense. Voilà, là on est en pleine ligne droite. Et bien, on va continuer comme ça. Attendez. Il y a une montagne entre nous. Putain, on est obligé de passer par la route. Il y a une montagne entre nous. Bon, c'est pas grave. Il va falloir absolument qu'on aille faire les pièces... Enfin, le projet éclaireur pour avoir accès à toutes les décharges et voir celles qui sont importantes, celles qui ne le sont pas. Par contre, là du coup, je reprends ça. Alors. On a pu le voir l'espace d'une seconde. Hop-le-s. C'est dommage la caméra quand même. C'est limite plus impressionnant quand on n'est pas en... Il faudrait que Max tourne la tête et qu'on regarde derrière. Merde. C'est quand même pas compliqué à faire ça. Bon, là par contre, je ne vais pas me gêner. She flies ! Il ne l'a même pas dit. Je suis vexé. Par contre, je crois qu'on le voit de là, en fait. Alors. Tout à fait, c'est celui-ci. Hop-le-s. Ça s'est fait. Bon. Alors, normalement, voilà, il ne nous reste plus que ce camp de Kaïd. Et on va quand même aller voir Gutt Gash avant de se laisser, chers amis. Oh là là, ça fait du bien de jouer à Mad Max. Ça faisait longtemps. Ça m'avait manqué, chers amis. Ça m'avait manqué. Bon. Je sais que tu fais bien sur la sphère de la ville, mais nous n'avons pas bien. Quelqu'un de là vient de dire qu'il y a un prix pour un prix de la ville. Je ne peux pas le faire. Là, il n'y a rien. Ah oui, il y a la fameuse porte fermée que je ne comprends pas. Que je n'apprécie pas. Que je n'aime pas du tout, d'ailleurs. Ici, on a quoi ? Élevage asticaux, d'accord. Il n'y a pas grand-chose avec toute cette fumée. Ferrailleur non plus. C'est dommage, je trouve que ça pourrait être pratique. Alors, là-bas. Parfait. On y va. Équipe d'éclaireurs. Dommage qu'on ne les voit pas sur les routes. Bon, pas trop mal. Ah, je me suis allé qu'on allait voir une petite time-lapse. Il va y avoir des évolutions, apparemment. Il y a plus de drapeaux. D'accord, ok, c'est tout. Bon, bah d'accord. Pourquoi pas ? Ça fait un peu... Oh, c'était ouvert ça, avant ? Ah non, c'est fermé. Non, c'est ouvert. Ça, c'était pas ouvert, ça, avant. Ça, c'était pas ouvert, avant. Ouh, c'est cool, ça. Bon, bah on redescend. On va voir si la porte en bas a été rouverte. Je serais curieux de savoir. Ah oui, il y a là aussi. Hop, un petit peu de lumière, ça va me faire du bien. Voilà, il y a ça aussi. Ah ah, nettoyeur. Ça sera ici qu'ils seront. D'accord, pourquoi pas. Ça fait un petit peu... Ouais, tabline, mes cadeaux. C'est pas trop merdique. Bah, putain. Sympa, hein ? Je sais pas comment je dois le prendre. Alors, est-ce que là, la fameuse porte, elle est ouverte, maintenant ? Et... Non. Par contre, il y a plus de choses autour, donc j'imagine qu'elle finira par s'ouvrir. Eh bien, écoutez, les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam, joueurs de la Playroom, vous pouvez retrouver le lien dans la manière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à cliquer dans les liens du descriptif de l'épisode vers mon partenaire Gamesplanet.com qui m'a gracieusement offert le jeu et je les en remercie. Quant à moi, je vais vous laisser là. Merci pour avoir regardé cette vidéo et je vous dis à demain pour un autre épisode de Mad Max. Salut les gens ! Et yop ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada